Et voici M. Tanguy Passuro ! Je sais, vous avez eu peur, vous avez cru que j'étais mort ? Eh bien, pas vraiment ! J'étais absent la semaine dernière, mais j'étais sur un Go Fast à Gadir-Cambray en Audi A8, et vous savez ce que c'est Nagui ? A 280 km heure, vous ne pouvez pas répondre au texto, parce que c'est l'accident, d'où mon silence ! Bon ok, c'est pas ça, la vérité est moins glamour, ma vie ne sera jamais interprétée à l'écran par Jason Statham, puisqu'en fait j'ai des calculs rénaux. Jusqu'à présent, en rénaux, je connaissais quoi ? Jean-Rénaux ? Dans la différence avec le calcul, et que si vous avez Jean-Rénaux dans le rein droit, c'est que votre relation a pris un sacré tournant. La phrase « tu vas et tu viens entre mes reins », si vous n'êtes pas branché sport, c'est juste une phrase. Oui, des calculs rénaux ! Jusqu'à présent, j'imaginais que c'était un truc de vieux, je pense que la crise de gouttes n'est pas loin, c'est sans doute que je vieillis, je vois de moins en moins bien d'ailleurs, et quand à la télé je tombe sur les petits meurtres d'Agatha Christie sur France 2, je ne zappe plus, pire, j'aimais une hypothèse sur le coupable potentiel. Mais je vais vous dire les loulous, vieux ou pas, je fais mon comeback, pas question de laisser ma place à un pouilleux du stand-up en basket, cette case va rester celle du combat contre la gauche et du slip en velours. In Bruno Retailleau We Trust, comme dirait personne. Oui, je vieillis, mais la vieillesse c'est comme la connerie, y a toujours quelqu'un qui l'est plus que soi-même. Giscard est parti, mais Édouard Balladur a 91 ans, et ben à côté de lui, voilà, je suis jeune. Forcément, je vais pas me comparer à BTS, c'est un groupe sud-coréen de 7 puceaux de 25 piges coiffés comme dans la série Dawson en 98. Non, je me compare à des gens déjà seniors, comme Dominique Strauss-Kahn par exemple, il a 71 ans. Et oh, c'est incroyable, le hasard total, rien de tout ça n'était écrit, figurez-vous qu'une mini-série sur Strauss-Kahn sort aujourd'hui sur Netflix. Quel hasard ! Alors c'est la mode des documentaires découpés en épisode et monté comme des séries. Il y en avait eu un sur Jeffrey Epstein, on disait qu'il embauchait des mineurs pour lui faire des massages, le problème étant sa conception du massage, qui en gros allait de la zone du haut du pubis à la zone du bas du pubis, pas une fois il ne s'est plaint d'un genou un peu douloureux. BFM TV récemment a fait une série sur Jonathan Daval, là on est sur DSK, en fait pour avoir cette série, il faut avoir fait un truc sordide, c'est pour ça qu'il n'y en aura pas sur Hugo Clément. Épisode 1, il a bouffé du tofu, épisode 2, il a sauvé un phoque, super. À part vous Nagui, il n'y aura personne pour regarder quelque chose de si bien. DSK, alors vous vous souvenez, c'est ce monsieur qui dans sa tête se préparait pour l'Elysée en 2012, mais c'est tout, parce que sinon c'est pas sa tête qui guidait sa vie. D'où le Sofitel de New York, son inculpation pour tentative de viol et agression sexuelle qui s'est conclue par un accord financier. Parce que sur le papier tout le monde naît égal en droit, mais c'est un slogan, c'est comme la montagne, ça vous gagne. Bah non, la montagne, tu te retrouves en bas du tirfesse qui est fermé à cause de Castex, avec tes skis et ta déprime. Bah le truc des gens libres et égaux, c'est pareil. En fait, si t'as 4 millions qui pioncent en Suisse, tu t'en sors. Mais si t'es José Bové et que tu bifles la belle des champs en hurlant ça c'est pour 40 ans de fromage industriel pétasse, tu prends 15 ans. Donc DSK est sorti, il a créé une société, il vend son expertise à des présidents africains. Et ils cartonnent, puisque le président africain est très riche, contrairement à l'africain classique. Les BTS présidence de la République en Afrique, ils sont 120 par classe parce que c'est le meilleur débouché. Alors entre 2013 et 2018, d'après l'Obs, il a fait 21 millions d'euros de bénéfices. Alors certes, si on prend comme référence Jeff Bezos d'Amazon, DSK c'est Pablo, le petit artisan de la passe qui fait des chaussettes en laine de lama. Mais juste quand même pour vous dire que quand on est puissant, on a le totem d'immunité de Koh-Lanta, mais dans la vie réelle. Le seul avantage de l'affaire Strauss-Kahn, ça a été pour François Hollande, qui a trouvé un emploi. Pendant 5 ans, il a fait la même chose que s'il n'en avait pas trouvé, c'est-à-dire rien. Il y a donc le documentaire sur Netflix, mais DSK, qui a de l'orgueil, a tweeté vendredi. Il l'a fait avec son sexe, qui sait tout faire parce qu'il est beaucoup sorti, donc il connaît énormément de choses. Il a annoncé la sortie en 2021, en automne 2021, d'un autre documentaire avec sa version à lui, des choses. Il dira « oui, j'ai glissé », ou « c'est un complot ». Il peut parce qu'en 2011, 70% des sympathisants socialistes, selon un sondage CSA de l'époque, pensaient que c'était un complot. Parce que l'idée qu'un type qui a tout pouvoir sur tout le monde puisse tenter de violer une femme leur paraissait moins vraisemblable qu'un piège montait contre lui. Mais combien de fois, moi, j'ai entendu en 2011 « c'est un coup de sarko, il a filé une enveloppe à Nafisato Diallo, sachant qu'il était plus chaud que le processus de la fission des atomes, elle a eu qu'à cligner de l'œil pour qu'il implose ». Une personne sur deux disait ça en 2011. L'autre disait « tiens, je ne sais pas qui c'est ce chanteur, colonel réel, mais à mon avis, dans dix ans, on en parlera encore ». Bref, ça va être docu contre docu. Celui de Netflix, sachez-le, est réalisé par Jalil Lesper, que les lecteurs de Closer connaissent comme l'ami de Laetitia Hallyday. Elle l'a même invitée sur la tombe à Johnny, à Saint-Barthes. À un moment, une mouette lui a lâché une fiante sur la tête, alors moi qui crains la réincarnation, je lui dis « c'était joli ». Voilà, là moi était parti, on l'a enfoiré, en plus je voulais de réincarnés en actes. Allez, je vous laisse, parce que je suis vieux, comme DSK, j'ai mes gélules à prendre, lui c'est du bromure, moi des antidouleurs. Merci !